Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silences et le Cré. Le site http atelier63silenceselcré.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat Bonjour les amis de retour parmi vous pour partager un atelier créatif cette semaine je vous invite à créer votre bloc notes personnalisé qui devrait combler et ravir les yeux des curieux de votre entourage suivez vos envies imaginez la forme le style travailler les motifs et les couleurs que vous aimez et devenez le temps d'un atelier un merveilleux designer Le bloc notes est bien utile au quotidien pense bête pour les étourdis note de rassemblement pour d'autres ou encore recueil d'idées fugitives un outil bien utile pratique et voire indispensable dans la maison Bientôt la fête des mères travaillons un bloc notes en forme de flacon de parfum une forme bien trompeuse pour cacher un bloc notes mais pour ainsi dire ce seront les curieux les premiers trompés Allez, retrouvez-moi sans plus tarder dans l'atelier où je vous attends Place aux fournitures Alors voici le bloc notes que nous allons réaliser tout du moins à la forme un flacon de parfum Nous aurons besoin dans cet atelier et bien des chutes de plaques de mousse ici de la blanche pailletée pardon de la noire Vous voyez, ce sont des chutes Nous aurons besoin d'un patron, le voici Et puis, alors d'un emporte-pièce De matrice de découpe Qui se travaille avec une machine de découpe Voici la mienne, elle est rouge Nous aurons besoin d'un cutter D'une pince revolver De petits ciseaux, de grands ciseaux Crayons bien sûr, pistolets à colle Allez, nous pouvons commencer Voici le patron Et bien, la première chose à faire c'est déjà de le travailler sur la plaque de mousse Alors, il se compose en deux morceaux, deux parties Voici le haut Je le place Sur la plaque de mousse Première partie, deuxième partie Je le reproduis Puis, tout simplement, je viens découper l'empreinte que j'ai réalisée Voilà la partie haute Et le reste Voilà nos pièces Alors Voici le bloc-notes que je vais utiliser Avec une partie collante Je vais le placer ainsi Je cherche bien la position Je vérifie Ensuite, je n'aurai plus qu'à relever cette partie Et puis à placer le haut Que voici Et voilà Voilà notre ensemble Nous réaliserons ensuite un macaron Mais nous verrons plus tard Alors De plus près Voici la partie Que je souhaiterais coller C'est le bouchon Ici Voilà Mais avant Je voudrais mettre en relief Le petit bouchon Donc je vais utiliser Un peu de Mousse pailletée Blanche Et je vais réaliser Le contour du bouchon Alors je me suis Un petit peu avancée Regardez J'en ai réalisé un Parce qu'il m'en faudra deux Bien entendu Recto et Verso Vous voyez Pour une mise en relief Il me le faut Un tout petit peu plus petit Donc je n'ai plus qu'à Réaliser le deuxième En utilisant le premier Et en réalisant Sans contour Je découpe Et je mets en place Alors voilà Et le second Viendra Sur cette face là Allez Nous pouvons coller Au pistolet à colle Bien entendu Et délicatement Et délicatement Je viens poser Voilà pour le haut Et maintenant La deuxième face Je retourne Et pareil Je viens coller Avec mon pistolet à colle Je place bien Dans le centre Et voilà Maintenant je vais utiliser Mes matrices de découpe Avec ma machine Pour réaliser Les macarons Pour faire l'étiquette En quelque sorte Du flacon Donc je positionne Mes plaques Comme ceci Et je viens Insérer ces plaques Dans ma machine A découpe Pour être sûr Que la découpe Soit bien réalisée Je n'hésite pas A faire un aller-retour Et voilà Je n'ai plus qu'à Enlever mes plaques Et à regarder La découpe Oui Qui est bien réalisée Parfait Voici un premier macarons Le second Et voilà Très bien C'est bien ce que je voulais Alors Ils viendront se superposer L'un et l'autre Comme ceci Mais en partie centrale Je souhaite faire Une petite décoration Pour donner un petit peu De couleur Je vais utiliser Encore une chute Ici De la dentelle De la dentelle Et je viens prendre Mon emporte-pièce Et réaliser Le contour de celui-ci Voilà Je découpe Voilà Voilà Voici mon petit rond Qui va venir Donc Dans le centre De mon macaron De mon macaron De mon macaron Qui viendra dessus Alors Maintenant Je vous propose D'utiliser De petites pièces Comme ceci Comme ceci Alors Choisissez Celles qui vous conviendront Moi je vais utiliser Moi je vais utiliser Ce petit papillon Et cette petite fleur Alors Je place Mon macaron Je fais mes repères Voilà Voilà Et je vais utiliser Ma poince de noeuse Revolver Pour réaliser Deux trous Voilà Et je vais pouvoir Placer Mes attaches Parisiennes Voilà Mon macaron Je prends Ma première attache Voilà Envoi la une Et la seconde Voilà Il y a juste A Plier Voilà Alors Voilà ce que ça donnera Je replace maintenant Mon carré de papier Voilà Voilà Et Maintenant Il ne reste plus Qu'à faire Le repère Pour la partie basse On place bien Et ensuite Avec le crayon Je repère Là aussi Je vais réaliser Un trou Avec Mon outil Et voilà Je replace L'ensemble Je remets Mon carré De papier Et je vais utiliser Un ruban Comme celui-ci Je coupe Un morceau Et je vais le placer Comme ceci Regardez Je cherche le milieu Je prends Cette partie-là Je passe Dans le trou Et je vais Tout simplement Réaliser Un nœud Comme ceci Et voilà Maintenant Je peux passer Mes deux morceaux De ruban Dans le macaron Je choisis Le milieu Et c'est ici Voilà Je vais bien Les deux morceaux Je tire Voilà Et maintenant Je réalise Tout simplement Un nœud Pour pouvoir Le fermer Et voilà Notre travail Est terminé Voilà Un joli Bloc-notes Qui pourrait Faire un très beau Cadeau Pour la fête Des mères Bravo Vous êtes créatif Retrouvez tous nos tutoriels gratuits Dans téléchargements gratuits Sur notre site HTTP Atelier 63 Sinoncelcret .com Retrouvez-nous Tous les mercredis Dans une nouvelle vidéo HTTP Atelier 63 Sinoncelcret .com Imaginez Créer Et partager Nous vous souhaitons Une belle semaine créative Il est temps de se quitter A bientôt les amis Sous-titres Sous-titres